Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la fiche technique numéro 4 qui s'intitule comment créer efficacement un schéma fléché. Alors pour faire cette fiche technique je me suis basé sur la fiche 53 du manuel scolaire géographie 3e 6e des éditions de bouc et vous retrouverez donc cette fiche page 216 et elle s'intitule elle-même présenter une synthèse systémique. Alors je vais commencer cette vidéo par présenter les objectifs d'un schéma fléché. Alors ce qu'on appelle un schéma fléché c'est aussi synonyme d'un structurogramme, d'un organigramme ou même d'une synthèse systémique. Alors ça permet trois choses, ça permet d'aborder, de comprendre et d'expliquer un problème complexe. En fait c'est très important, quand vous n'y connaissez rien dans un système je vous propose de faire un structurogramme. Ça vous permet vraiment d'aborder le problème, ça vous permet aussi de le comprendre, de l'assimiler et de l'expliquer à quelqu'un de manière beaucoup plus simple. Donc c'est généralement organisé dans ce qu'on appelle un système et un système c'est toutes des relations, relations multiples entre plusieurs éléments. Alors le principe de base c'est qu'on a des flèches, donc dans un schéma fléché, voilà c'est relativement logique et on a des flèches entre des cases, ce qui est avant la flèche c'est la cause, ce qui est après la flèche c'est une conséquence. Donc jusque là j'espère que je ne vous apprends rien. Alors comme ce sont des relations multiples, et bien évidemment on a plusieurs cases, ici par exemple une sous-cause, on peut rajouter à ça deux sous-causes et des sous-conséquences. On a par exemple deux sous-conséquences et même deux sous-sous-conséquences. Alors parfois ça peut arriver qu'on a des boucles, comme ça, donc des effets de rétroaction, ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige, voilà, donc une conséquence influence une cause, et donc tout le système peut s'auto-influencer. Et voilà, donc vous l'aurez compris, un schéma fléché facilite la compréhension et la mémorisation, voire même la transmission d'informations à d'autres personnes. Alors il y a différents types de schémas fléchés, les trois principaux sont ceux-ci, le premier c'est ce qu'on appelle un schéma linéaire, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, le deuxième type de schéma fléché est ce qu'on appelle un schéma fléché circulaire, qui sont généralement utilisés dans les domaines scientifiques, quand on a vraiment des cycles, comme le cycle de Krebs par exemple en biologie, voire le cycle de l'eau, tout simplement. Le troisième type de schéma est ce qu'on appelle un schéma hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il est organisé, donc du haut en bas, comme si c'était une hiérarchie, par exemple un chef a trois sous-chefs, qui eux-mêmes ont des subordonnés, parfois deux, parfois plusieurs, et qui eux-mêmes ont plusieurs personnes sous leurs ordres. Ça généralement, c'est ce qu'on utilise dans les entreprises, qui est donc un système où il y a une hiérarchie qui est présente. Ce n'est pas ça que je vais présenter aujourd'hui, ce que je vais présenter c'est le système linéaire, comme ceci, qui se lit généralement du haut en bas, ou de la gauche vers la droite, privilégie toujours le sens de la lecture. Ça je vous le rappellerai tantôt. Alors la première phase est évidemment de trier les informations en distinguant l'essentiel de l'accessoire. Alors pour cela, rien de tel qu'un exemple, je vais partir de ces deux textes-ci. Alors bon, je ne vais pas les lire avec vous, vous allez faire pause, et une fois que vous avez fini la lecture, vous pouvez reprendre, vous pouvez appuyer sur Play, et puis on va l'analyser ensemble. Donc une fois que vous l'avez lu, une fois que vous avez lu ces deux textes, vous voyez qu'en fait on peut regrouper les différents éléments du texte, les différentes relations du texte, en composantes. Alors qu'est-ce que sont les composantes du territoire ? En fait ce sont des genres de catégories. Par exemple, la première catégorie qui me vient à l'esprit quand je lis ces deux textes-là, ce sont des catégories naturelles. Donc tous les éléments naturels, on va les regrouper dans une certaine couleur. Et ici on va les mettre en vert, parce que c'est logique. Donc la composante naturelle, qu'est-ce qu'on peut refaire sortir ? Tout d'abord qu'on a des dégradations, des formations végétales et des sols, qu'on a parfois des phases de sécheresse, que ça provoque de la déforestation, que les terres arables se dégradent rapidement à cause du phénomène d'érosion, etc. Donc on voit qu'on retrouve encore des éléments qui font partie des deux textes, et ça provoque donc de la désertification. Donc ça c'est tous les éléments naturels, vous pouvez les mettre en vert. Alors deuxième composante, c'est la composante démographique ou humaine. Donc tout ce qui concerne l'homme, la société, son mode de fonctionnement, etc. Vous pouvez le mettre dans une couleur particulière. Moi généralement je choisis le rouge parce que c'est le plus logique. Ici, le seul élément, c'est l'accroissement du nombre des hommes. Alors la troisième composante qu'on peut retrouver ici, c'est la composante économique. Donc tout ce qui touche au fait que les hommes vont gagner de l'argent en faisant certaines choses, on va aller ici les souligner en bleu. Alors il y en a toute une série. Le fait qu'ils cultivent leur sol, qu'ils introduisent le pâturage, qu'ils coupent du bois. Donc ils augmentent leur production agricole, qu'ils augmentent l'élevage, les troupeaux, etc. Donc tout ça, c'est vraiment comment l'homme va utiliser dans ce cas-ci la nature pour générer des bénéfices. Donc ça fait partie de la composante économique. La troisième composante que je me suis dit qu'on pourrait intégrer aussi, c'est la composante politique. Et ici, il y en avait justement une dans le deuxième texte, c'est les politiques nationales qui favorisent l'augmentation des troupeaux. Voilà. Donc une fois que vous avez catégorisé ces différentes composantes, ce sont les quatre principales, mais on verra dans une autre vidéo qu'il y en a bien plus, et bien aussi, vous pouvez souligner les liens logiques. Donc quand ceux-ci apparaissent, vous voyez, ce sont tous des mots qui font des liens entre les différentes composantes. Par exemple, c'est le mot entraîne, provoque, favorise, cause, etc. Donc tous ces mots-là vous donnent des informations sur comment relier une case avec une autre, comment relier une composante avec une autre. Ok, une fois que c'est fait, on peut passer à la phase 2 pour mettre en relation les différents éléments par des flèches. Alors, on va commencer avec le premier texte. On voit quoi ? Tout d'abord, on a l'accroissement du nombre des hommes. Donc ça, la croissance de la population, vous pouvez le faire apparaître comme une case. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi changer les différents mots qui apparaissent dans le texte pour que vos cases soient plus courtes, évidemment. Jamais mettre de phrase, c'est très important. Deuxième chose, on voit que ça provoque l'extension des surfaces cultivées et des pâturages. Donc on va les placer aussi sur notre graphique. Alors c'est important de faire un brouillon aussi. Donc ne faites pas directement votre schéma fléché au propre, sauf si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire. Mais généralement, faites un brouillon. Alors on voit qu'en fait, cette croissance de la population, si on interpole un petit peu ici ce qui est écrit, va provoquer une augmentation des pâturages d'un côté. Et de par l'augmentation des besoins alimentaires, va aussi provoquer une augmentation des surfaces cultivées. Alors, quels sont les autres éléments qu'on voit dans le texte ? Ça provoque aussi une dégradation des formations végétales et des sols. Donc la dégradation du couvert végétal et la dégradation des sols. Voilà, vous les mettez quelque part sur votre graphique et vous essayez de les relier. C'est bien entendu l'extension des surfaces cultivées et l'augmentation des pasturages qui vont créer la déforestation ou la dégradation du couvert végétal et qui va elle-même dégrader les sols qui sont en dessous. Ensuite, on voit quoi ? Il ne manque plus que la sécheresse. La sécheresse aggrave aussi le phénomène de dégradation du couvert végétal. Donc on peut directement le relier à cette case-là. On en a fini avec le premier texte. Alors on va prendre le deuxième et on va parcourir en revue les différents éléments. On voit que le premier élément, c'est la déforestation qu'on avait déjà de par la dégradation du couvert végétal. Deuxièmement, on voit qu'on a du bois qui est utilisé comme combustible qu'on peut relier à la croissance de la population et qui elle-même va créer cette dégradation du couvert végétal. Ensuite, on voit qu'on peut bénéficier de terres de culture supplémentaires. Donc ça relie ce qu'on avait déjà, l'extension des surfaces cultivées. Ça accroît la production agricole. Donc ça aussi, c'est exactement ce qu'on avait déjà par l'augmentation des pâturages et l'extension des surfaces cultivées. Ensuite, on a un élément. Les terres arabes se dégradent rapidement. Donc ça, ça rejoint ce qu'on avait aussi, la dégradation des sols. Et le fait que les sols se dégradent, petit à petit, ça va favoriser l'érosion. Donc là, c'est une case qu'on n'avait pas. Donc on va la créer après la dégradation des sols. Ensuite, on voit que les étendues augmentent à cause de l'érosion des sols. Donc vous voyez qu'exposé à l'érosion, c'est juste en dessous. Et donc l'érosion des sols va provoquer le fait que les gens vont encore rechercher de nouvelles terres de culture ailleurs. Donc l'extension des surfaces cultivées. Alors on voit qu'ici, l'élevage, donc l'augmentation des pâturages, va être encouragé par des politiques nationales pour augmenter leurs troupeaux. Donc là, c'est un peu particulier. Il va falloir qu'on change un peu la disposition de nos cases. C'est pour ça que je vous dis, toujours faire un brouillon avant. Bon, moi ici, je vais le relier à la dégradation du couvert végétal, l'augmentation des troupeaux avant l'augmentation des pâturages et le fait que les politiques nationales influencent cette augmentation des troupeaux. Comme ça, ça paraît plus ou moins logique. Les politiques nationales influencent l'augmentation des troupeaux qui elles-mêmes augmentent les pâturages, donc dégradation du couvert végétal. Voilà, ça dit bien ce que le texte voulait dire ici. Alors, on est presque au bout. Donc, on parle du phénomène de sécheresse qu'on avait déjà. Et enfin, on parle de désertification. Donc, la sécheresse amplifie la désertification sans en être la cause principale. Donc, la désertification, c'est le dernier lien après l'érosion des sols. La désertification, c'est le phénomène irréversible de dégradation des sols. Voilà. Eh bien, voilà. Je pense qu'on a notre structurogramme qui est maintenant terminé. On voit que la croissance de la population et les politiques nationales créent une augmentation des besoins alimentaires, une augmentation des troupeaux. Et donc, ça provoque une extension des surfaces cultivées et une augmentation des pâturages. Parallèlement à ça, on a besoin de plus en plus de bois. Et tout ça converge vers la dégradation du couvert végétal, accentué par le phénomène de sécheresse. Ça va provoquer une dégradation des sols, puis une érosion des sols, et enfin une désertification. Mais l'érosion des sols pousse d'autres personnes à augmenter leur terre cultivée. Donc voilà, on a un structurogramme qui est très explicite, qui est facilement assimilable par d'autres personnes. Alors, la troisième phase est une phase de vérification de la compréhension du schéma notamment. Alors, on a trois points importants. Le premier point, c'est vérifier que la logique du schéma est bien respectée. Alors, pour ça, il faut éviter tout croisement de flèches. Ça introduit beaucoup de confusion. Et aller dans le sens de la lecture. Alors, dans notre cas ici, j'ai écrit en français. Donc, c'est toujours du haut en bas et de gauche à droite. Et donc, mon schéma ici commence du haut et va vers le bas. Ça vous paraît logique. Si vous faites un schéma fléché en arabe, eh bien, écrivez toujours de droite à gauche. Donc, construisez votre structurogramme de droite à gauche. C'est beaucoup plus logique. Alors, le deuxième point, focus plus sur la lisibilité. Donc là, je vous rappelle que c'est une synthèse d'informations. Donc, généralement, je dis à mes élèves de faire maximum 25 cases. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 25, ça casse la lisibilité. Ce n'est plus une synthèse d'informations. Le schéma fléché est beaucoup trop grand et on perd l'élément principal qui est d'assimiler cette quantité d'informations. Deuxième point de lisibilité, privilégier les couleurs. Alors, comme je l'ai fait, vous avez vu, j'utilise quatre couleurs. Et de ce fait-là, on voit très bien que c'est les hommes qui poussent à cause de l'économie qui vont avoir des impacts sur les effets naturels. Donc, c'est très logique, ça donne une meilleure consistance, une meilleure lisibilité au schéma. Et enfin, le dernier point, là, j'insiste plus sur le caractère explicite des informations. Donc, par pitié, ne mettez pas de phrases dans vos cases. Utilisez des synonymes et comprimez au maximum vos informations. Si jamais vous avez trop d'informations, séparez-les en deux cases ou si jamais vous pouvez en rassembler deux cases en une seule, faites-le. Et donc, voilà, j'en ai terminé pour le schéma fléché. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet du cours 3xw.sounier.com ou sur la chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.